Salut les scorpions, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de décembre 2023 au niveau sentimental. On va se retrouver pour une lecture dite générale sur YouTube, donc j'appelle à votre bon discernement. Je vous incite également à aller écouter tous vos signes de votre thème astral afin de faire quelque chose de plus personnalisé en prenant les messages qui sont en accord avec votre situation. Allez, ici je vais séparer les catégories célibataires, couples et les relations compliquées voire triangulaires. Allez, on va voir ce qui ressort pour les célibataires, pour les couples et pour les relations compliquées voire les triangulaires. Alors ici, on vous dit attention célibataire à la codépendance, ce n'est pas bon, attention aux addictions. Alors ça peut être effectivement par rapport à être dépendant de quelqu'un, être indépendant affectif, mais ça peut aussi être addictif à quelque chose, ça peut aussi être une substance. Donc attention à ça, les amis. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit attention, un red flag. On vous dit qu'il y a des signes qui sont là. Alors on va voir dans quel sens. Ici, pour les personnes qui sont en relation compliquée ou en triangulaire, on vous dit de faire confiance. On vous dit que cette situation demande, appelle en tout cas, à avoir confiance, à avoir foi. Pardon, je voulais dire. Ok, allez, on va les voir. Maintenant, c'est que le début du tirage. On va voir maintenant le reste des cartes, ce que ça vient nous dire. Allez, pour les scorpions. Allez, pour les célibataires. Qu'est-ce que vous avez ici ? Attention, les amis célibataires, à ne pas vraiment tellement être obnubulés, peut-être à vouloir vous mettre avec quelqu'un, que vous pouvez aller vouloir passer très rapidement à des étapes supérieures, à griller des étapes. N'allez pas plus vite que la musique. Préservez-vous, protégez-vous, préservez-vous, les amis. Faites attention. Ici, qu'est-ce qu'on a pour les relations de couple ? Ce n'est pas très stable. On a quand même une relation instable. Alors peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Ça peut être pour certaines personnes. Ce qu'on ne va pas arriver aussi à une séparation. momentanément, qu'on ne sera plus sous le même toit pendant un laps de temps. On est sur un partenaire qui est un peu immature, peut-être, ici, au sein de votre relation, ici. Excusez-moi, j'ai mon téléphone à côté. Donc oui, attention ici, par rapport à cette situation. On voit bien qu'il peut y avoir quand même une ouverture dans ce qui vient. Mais on vous attire quand même l'attention. Dans d'autres cas de figure, mais vraiment, ça peut être aussi un enfant qui est problématique et qui vient comme ça jouer un petit peu sur votre relation de couple. Ça va être une petite partie de personnes, je pense, à qui ça peut s'adresser, mais ça peut l'être. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Dans le détachement, dans le lâcher-prise, on a ici la récéprocité avec quelqu'un. Alors, ayez confiance, quelqu'un a des sentiments pour vous, on vous dit. Peut-être que vous pouvez aussi prochainement avoir ici des nouvelles venant de cette personne parce que vous allez recevoir ici un message. Cette personne, elle vous aime. Alors, ça peut être un signe, balance, scorpion comme vous, ou sagittaire, dans son thème astral. En tout cas, par rapport à cette personne, il y a de la récéprocité, il y a de l'amour. Maintenant, on est dans une période de détachement, de lâcher-prise pour ne pas justement se retrouver dans le côté ici, dépendance affective. Bon, est-ce que ces deux tas sont en écho ? Ça peut être possible, on va voir. Maintenant, on n'est encore qu'au début du tirage. On verra quand on va creuser. Je vais prendre le tarot. Allez, votre énergie à vous. Votre énergie à vous. Vous voulez en tout cas ici démarrer, démarrer ici concrètement une relation. Vous voulez offrir votre coupe à quelqu'un. Et l'énergie en face. Ça tombe bien parce qu'on est aussi sur quelqu'un qui veut démarrer quelque chose. Mais il y a une énergie très immature ici, tout de même. Que ce soit autant de votre côté que du côté de l'autre personne. On est sur deux énergies très jeunes. Que ce soit autour de la page de coupe que le magicien. En tout cas, on est sur le commencement, sur le démarrage. On va voir vers quoi ça va évoluer. Sept de bâtons. Alors, il faudra peut-être ici tenir bon, j'ai envie de dire, tenir le cap. Qu'est-ce qui vient ici à vous ? Je suis intriguée quand même. Il peut y avoir quelqu'un qui peut... Je ne sais pas. Parce que la personne, vous voyez, vous pouvez mettre les choses, les charrues avant les bœufs. Après, la personne, elle peut partir. Donc, faire attention. C'est pour ça qu'avec le set de bâtons, il faudra tenir le cap, tenir bon. Il faudra aussi défendre peut-être certaines valeurs, certaines choses que vous voulez vraiment. Et ne pas les mettre de côté parce qu'on est obnubilé par l'autre, vous voyez. Non. On ne vous recommande pas de faire ça, en tout cas. Allez, on va les voir ici du côté des couples. Alors, vous êtes ici dans une énergie où vous voulez communiquer. On voulait peut-être aussi que les choses bougent. On voulait que les choses avancent ici. On le voit ici avec ce vide de bâton. Il n'y a personne en face de vous. Elle a l'envie de prendre soin d'elle, de se créer, en tout cas, un environnement sécurisant. Elle est peut-être aussi centrée et concentrée sur sa réussite professionnelle, matérielle, financière. Et c'est quoi l'évolution ici ? Roi d'épée, pardon. Alors, l'évolution, c'est qu'on va réfléchir très, très bien à la situation. D'accord ? On va très bien l'analyser. Je vois très peu de relations. Vous voyez, on est censé être sur un tirage sentimental. Je n'ai aucune coupe pour les personnes qui sont en couple. Je n'ai pas forcément de coupe ici. Je n'ai que du bâton, de l'épée et du denier. C'est pour ça qu'on vous dit attention, vigilance. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici avec ce roi d'épée ? C'est comme si, avec quelque chose, on était un petit peu fatigué, tout de même. Fatigué de prendre des responsabilités, peut-être seul. Il n'y en a qu'un qui ne s'implique pas forcément à l'autre. Je vous ai dit, on est sûr qu'il y a quelqu'un qui est un peu immature ici. Alors, attention à quelqu'un qui est à vos côtés pour son intérêt personnel, qui est là pour vous pomper l'argent. Ça pourrait l'être pour certains. Faites attention. Surtout aux relations extra-conjugales. Attention. Ici. Votre énergie est sur un 5 d'épée. Vous, il y a peut-être le mental négatif un peu trop présent. Attention. Parce que ça peut amener ici à des guéguerres. L'énergie de l'autre personne, sur de la crainte. Pas mieux. L'évolution. L'évolution, il y a possibilité ici d'aller vers quelque chose de plus joyeux, plus constructif, plus stable, plus durable. Avec un cadre de bâton. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance. Vous, on dirait qu'il y a une période où vous allez devoir, en tout cas ici, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un. Il va y avoir ici vraiment... Enfin, célibataire, pourquoi je dis célibataire ? Non. Soit vous êtes déjà ici... Enfin, vous vous connaissez déjà avec cette personne, mais vous n'êtes pas forcément en couple. Et vous doutez beaucoup. Alors, effectivement, il peut y avoir ici des séparations, d'accord, entre vous. On vous dit en tout cas ici de garder confiance parce que tout de même, la réciprocité est là. Par contre, attention à l'ego, aux reproches, à la communication ici. On est sur quelqu'un qui a un petit peu, qui a peur aussi de venir faire le pas vers vous et de communiquer parce qu'il a peur de se faire rejeter, d'accord ? On voit bien que pourtant, l'amour est quand même là. Sinon, si vous êtes vraiment en couple et que, voilà, vous connaissez des périodes compliquées parce que, voilà, peut-être que vous avez un partenaire en face qui ne communique pas assez son amour par rapport à vous. Et néanmoins, on vous dit de garder confiance, de lâcher prise parce que là, il y a possibilité vraiment de maintenir toujours votre relation de couple. Alors, pour les triangulaires, ouais, vous, je ne vous sens pas forcément là-dedans, tu vois. Ouais, je sens plutôt des relations compliquées. Ouais, plutôt des relations compliquées que des triangulaires. Ou alors, si la personne, elle est déjà prise ailleurs, on vous dit de garder confiance, la personne, elle vous aime, il faudra vraiment que vous appreniez à lâcher prise parce que sinon, vous allez rentrer toujours dans des guerres d'ego. L'autre personne a la peur de revenir à la communication, pareil. Pourtant, on a envie de former, c'est un couple à deux et d'être heureux, d'être joyeux. Et de chercher ici à construire quelque chose d'officiel. Voilà, les triangulaires, je ne les recommande pas. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes grave, vous êtes vaccinés. Je ne suis pas pour, hein. Après, maintenant, faites ce que vous voulez. J'estime que vous méritez mieux. Voilà. Alors ici, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouh, un nouveau départage. Un nouveau départ. Oui, on a un nouveau départ. Alors, ce que je ne comprends pas, moi, c'est celui de DP. Alors, attendez, parce que celui de DP, n'importe quoi. Celui de couple, qu'est-ce qui vient à vous ? Parce que ça peut être quelqu'un aussi qui a quitté une situation de son côté. Ouais, ouais. Ou alors, non. C'est quelqu'un que vous avez connu, alors. C'est quelqu'un que vous avez connu et qui a possibilité de vous rabibocher. Dans ce cas-là, c'est pour ça que vous êtes complètement mnubilé par cette personne. En tout cas, il peut y avoir ici un nouveau démarrage, un nouveau départ, ici. Là, chiffre 1. Vous l'avez, de toute façon, ici. Enfin, avec le magicien, ça se confirme avec le page de couple. Je vais y arriver. Cette personne vous a autrefois tourné le dos, mais il y a possibilité de vous rabibocher. Mais bon, lâchez tout de même. Faites un travail sur la dépendance affective. Ce n'est pas bon. Voilà. Ici, ce n'est pas bon sur la dépendance affective. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le secret. Parce que je l'avais dit tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que, attention aux personnes qui sont dans des relations extra-conjugales. Attention, parce que vous pouvez être approché par quelqu'un qui est là par un intérêt financé, surtout un intérêt, mais en tout cas pas de l'amour. Vous voyez, on a le secret ici qui ressort. Bon. En tout cas, on vous dit, attention, de toute façon, ici. Et de ce côté-là, on a quoi ? Doutes, réflexions. De toute façon, ici, il y a des personnes qui doutent. Les doutes, ils sont des deux côtés pour moi. D'accord ? Ici. Mais c'est qu'une mauvaise perception parce qu'il y a tout de même de l'amour. Pour les personnes qui sont en relation compliquée. Pas besoin de prendre du temps pour toi. OK. Qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ? Prières. Alors, ça peut-être que vous avez longtemps prié pour que quelqu'un vous revienne. Bon. Il peut y avoir ici une réconciliation. Pour les... Mais bon, du coup... Pour les solos solos, c'est quoi ? Du coup, vous voyez, des fois, j'essaye de faire vraiment pour les célibataires. Je suis désolée. Alors, pour les personnes qui n'attendent personne, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Franchement. Ben, vous, on vous dit ici que vous pouvez tout à fait prendre les décisions, de toute façon, d'aller de l'avant. D'accord ? Mais vous pouvez tout à fait avoir le succès et la réussite de rencontrer quelqu'un. OK ? Sur votre chemin ici. Donc, il y a une rencontre, tout de même, pour les célibataires solos. D'accord ? Ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, surtout un lion, voilà, en termes de signes astro. Il y a vraiment la possibilité d'aller rencontrer quelqu'un ici. Mais c'est comme s'il faut d'abord vous positionner, prendre ce choix, sa décision de rencontrer vraiment cette personne, d'entreprendre certaines choses, de les mettre en place. Et là, réussite. Parce que ça se pointe. OK ? Parce que ça m'a énervée. Voilà. Je ne vous oublie pas. C'est pour ça que je n'aime pas trop les dispatchiers. Parce que des fois, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais bon. Allez. Anyway. Revenons à nos moutons. Alors, du coup, pour les solos solos. Désolée. Alors, attends. La tempête. Ouais, c'est comme s'il fallait d'abord braver la tempête avant d'y parvenir. J'adore. Je ne savais même pas que je ne l'avais jamais vue, la carte, dans le jeu. Sympa. Bref. Allez. On va revenir ici. On va voir quoi, là. Oui. Il y a peut-être une question ici de consolider la famille. Ou d'être, or c'est quelqu'un qui est vraiment pris et qui a une question de famille aussi. Sinon, vous avez vraiment envie de vous, de retrouver ici de la stabilité, d'accord, dans votre situation. Ok. D'enraciner ici votre situation. Peut-être que vous avez envie aussi de construire une vie de famille avec cette personne. D'accord. Et pour ceux qui ont déjà construit quelque chose ensemble, vous avez envie de vous rabibocher. Tout simplement, ici, de retrouver de la bonne entente. Et on vous dit de garder confiance avec votre partenaire. Ici, pour les solos, décédément, purée, vous avez deux fois le soleil. Franchement, après l'appui, après l'appui, il y a le beau temps. Bon, c'est ce qui ressort ici pour les solos, solos. C'est bien. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez, on va aller voir ici un petit peu avec les breloques de manière globale pour les tirages. Et on va aller voir ici sur la table. Alors, j'ai la lettre F à qui ça peut parler. Franchement, soyez dans le lâcher prise parce que dans trois mois, c'est comme si quelque chose, c'est comme si vous allez marcher dans les pas de votre destin. Dans trois mois à peu près. D'accord. Quelque chose va se mettre en place pour vous. Vraiment. Arrêtez de vous torturer l'esprit. Laissez les choses se faire. Ayez confiance en l'univers. D'accord. Pour pouvoir que les choses viennent à vous. Soyez clairs dans vos propos, dans vos prises de parole, les amis, pour certains. Alors, je pense qu'arrêtez de se torturer l'esprit, ça peut tout à fait parler à ces personnes-là. Aussi aux célibataires, au solo-solo. Aux personnes qui attendent quelqu'un. D'arrêtez de vous torturer l'esprit et de faire confiance en l'univers. On voit bien que quelque chose est en train de se mettre en marche. Un destin est en train de se mettre en marche par rapport à vous. Ça peut s'adresser vraiment autant à ces personnes-là qu'à ceux-là. Soyez clairs dans vos intentions, dans ce que vous voulez. Alors là, je m'adresserai aussi à ces personnes-là. Parce qu'on vous attire quand même l'attention avec les drapeaux rouges. Pour les personnes, vous voyez, j'ai encore le mot confiance. Ça me revient ici par rapport à ceux qui souhaitent ici construire une vie de couple, une vie de famille. On vous dit qu'il va y avoir aussi la transformation très rapide dans ce qui vient pour certains. D'accord ? Peut-être dans trois mois, ça peut être possible. Après une période où il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, où il y a eu des complications, une tempête justement qu'on a pu vivre. Il y a des choses qui vont se débloquer invisiblement. Voilà pour votre tirage, les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. Ça sera toujours avec grand plaisir en tout cas. Je vous retrouve très prochainement de toute façon sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager le contenu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501